Capitre 10, verset 23. Jérémie est un prophète de Dieu, et là il s'adresse à Jéhovah lui-même. Au verset 23, il dit, « Ô Jéhovah, je sais bien que l'homme ne peut pas trouver son chemin tout seul. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » Et oui, Jérémie a raison. Tout comme il n'est pas prévu que les humains volent comme des oiseaux par leur propre force, « Il n'est pas non plus prévu que l'homme dirige seul ses pas ou sa propre vie, encore moins celle d'autres humains. » Mais voilà, aujourd'hui, les gouvernements, les dirigeants se croient capables de gouverner les humains. Mais ils n'y arrivent pas, même si certains d'entre eux sont peut-être animés de bonnes intentions. Alors, existe-t-il quelqu'un capable de gouverner les humains ? Qu'est-ce que ça implique ? Dans le cadre de ce discours, essayons de répondre à ces autres prophètes de Dieu. Il a une vision, ici, une vision qui évoque l'avenir. Voilà ce qu'il dit au verset 13. « Dans les visions de la nuit, j'ai continué de regarder, et j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, venir avec les nuages du ciel. Il a eu accès auprès de l'Ancien des jours, et on l'a conduit jusque devant lui. Et on lui a donné la domination, l'honneur et un royaume, afin que les peuples, nations et gens de différentes langues le servent tous. Sa domination est une domination éternelle. Elle sera sans fin. Et son royaume ne sera pas détruit. Toutes les autres choses. Et ici, il est décrit comme étant majestueux, vénérable. Devant Jéhovah, arrive quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Plus tard, l'évangile désignera Jésus comme étant ce fils d'homme. Et qu'est-ce qu'on donne à ce fils d'homme ? Le verset 14 dit « On lui a donné la domination, l'honneur et un royaume ». Ce qui veut dire qu'à un moment donné de l'histoire humaine, Jésus devient le dirigeant, comme il est dit ici, des peuples, des nations. Une domination est une domination éternelle. Ce qui veut dire que son gouvernement ne durera pas quelques années seulement, comme c'est le cas des gouvernements humains aujourd'hui. Non, il aura le temps de faire du bien aux humains, de mettre en œuvre tout son programme. Vous avez noté cette expression, le fils d'homme. Fils d'homme, c'est une expression très rassurante. Parce que ça veut dire qu'il est de la famille des humains. Effectivement, Jésus lui-même a vécu sur terre. Et il sait ce que c'est d'être un humain avec ses difficultés, avec ses limites. Plus tard, dans la Bible, dans les évangiles notamment, le fils d'homme est aussi appelé le Messie, le Jéhovah désigné, pour que les humains retrouvent confiance dans un gouvernement capable. Et vous savez à quel métier Jésus compare ? Soulager leur peine, à les guérir quand ils sont malades, à leur redonner leur dignité. Et puis, outre toutes ces qualités de cœur que possède Jésus, Jésus est également un excellent organisateur. Et oui, parce qu'en trois ans et demi seulement, lors de son ministère terrestre, Jésus a posé les fondements de l'œuvre mondiale d'évangélisation, de prédication. Si bien que, vingt siècles plus tard, aujourd'hui, on parle de lui et de son royaume, dans les endroits les plus reculés de la Terre. C'est un excellent organisateur. Alors, qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501